Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau live des professeurs. Ensemble nous allons voir notre nouvelle technologie de manuel numérique. Donc on va voir, nouvelle technologie est égale, nouvel aspect, nouvelles fonctionnalités, plein de nouvelles choses à découvrir tous ensemble pendant ce live des professeurs, live des profs, pour être exact. En guise d'introduction, j'ai me présenté très brièvement. Voilà, moi je suis délégué pédagogique aux éditions Maison Béang depuis maintenant 2-4 ans et auparavant j'étais professeur. Donc on va également parler du replay. Pour de manière générale, pour tous ceux qui le prendront en replay etc, sachez que tous nos Facebook live, donc les lives des profs, sont disponibles en replay sur notre page Facebook mais également sur EspaceLang. Au niveau des commentaires aussi, n'hésitez pas à poster vos commentaires Facebook, si vous avez notamment des questions car nous allons y revenir à la toute fin, je répondrai en direct à vos questions et si jamais il y en a beaucoup, je prendrai le temps par écrit une fois que le live sera terminé pour répondre à tout ça bien entendu. Dernier point également de cette introduction, nous avons créé un questionnaire de satisfaction, n'hésitez pas à le remplir, on vous le mettra en lien dans nos commentaires à la toute fin de ce live. Ça permet vraiment pour nous de vous suivre, vraiment de créer des Facebook live en lien avec vos attentes, avec vos besoins etc, vraiment ça nous permet d'avancer main dans la main avec vous. Voilà, avant vraiment de commencer directement à voir ces fameux nouveaux manuels numériques, je voulais vous questionner, donc n'hésitez pas à répondre en commentaire par rapport à vos pratiques en ce qui concerne le numérique de manière générale et à vos pratiques aussi par rapport spécifiquement au manuel numérique. Je veux dire par là, est-ce que vous l'utilisez souvent, oui, non, à quelle fréquence, est-ce que vous êtes sur un établissement qui a du 100% numérique, ou est-ce que vous êtes sur du format hybride, ou vous utilisez parfois le manuel numérique mais pas tout le temps etc. Voilà, n'hésitez pas à nous dire un peu vos types d'utilisation, en tout cas par rapport à tout ce qui est numérique en commentaire. Voilà, donc à partir de maintenant, on va vraiment voir comment fonctionne le manuel numérique de nouvelle génération. Pour ce faire, je vais partager mon écran. Donc pendant la major partie du live, on sera sur un partage d'écran. D'habitude, on préfère faire des live des profs où vraiment on est en face cam, donc on voit l'intervenant parler et expliquer les choses. Mais là, le but c'est vraiment aussi de vous montrer les fonctionnalités, comment ça marche. Du coup, on a vraiment beaucoup de choses à montrer et c'est pour ça qu'on va passer par un partage d'écran. Voilà, je lance tout de suite le partage d'écran. Voilà, normalement on y est. Donc on est sur une version bêta du manuel numérique de nouvelle génération de Fantastiche Lycée. Bêta, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est une version qui n'est pas la version définitive, mais qu'on peut utiliser déjà. Sauf que par rapport à une version définitive, il peut encore avoir des fonctionnalités qui peuvent être rajoutées. Voilà, tout simplement. À ce sujet-là d'ailleurs, vous pouvez vous-même vous connecter et suivre en direct et tester de votre côté également, car nous avons cette unité modèle du manuel numérique qui est disponible via le site internet que nous avons créé qui s'appelle www.fantastichlycée.emdl.fr Alors ne pas mettre l'accent sur Lycée dans Fantastiche Lycée, car sinon ça ne va pas marcher. Donc voilà, vous pourrez retrouver, c'est dans l'onglet après numérique, vous cliquez, et comme ça, ça va vous permettre aussi de tester par vous-même, de voir aussi combien c'est facile à utiliser cette nouvelle technologie. Donc voilà, c'est ce que je vous présente ici. Donc c'est la première double page. On est sur une unité modèle. Donc on est sur l'unité 5 de Fantastiche Lycée, de Fantastiche Lycée seconde. Voilà. Donc qui dit nouvelle technologie aussi, comme vous pouvez voir, ça a un nouvel aspect. Je vais mettre vraiment l'accent sur ce premier point. Pourquoi ? Parce que ça, comme vous pouvez le voir et vous connaissez bien l'ancienne technologie, ça diffère beaucoup de l'ancienne technologie dans le sens où, auparavant, nous avions une sorte de PDF interactif qui se lisait, du coup, le visuel était exactement le même que le livre. Du coup, ça se lisait de gauche à droite. Tandis qu'ici, comme vous pouvez le voir, on est sur un visuel, un aspect qui ressemble beaucoup plus à une page internet. Pourquoi ? Parce que c'est une technologie aussi qui est utilisée pour réaliser les sites internet, les pages internet. Du coup, je pense que pour toute personne qui, rien qu'une fois, a déjà navigué sur internet, donc j'ai envie de dire, presque tout le monde, tout le monde, ça sera aussi simple à utiliser que de se balader sur internet. Donc, pour appuyer mes dires, j'ai envie de dire, voici un peu l'ordre dans lequel on va travailler. Dans le sens où, dans le format papier, ça se lisait de gauche à droite, tandis qu'ici, vous voyez, je pars d'en haut, comme sur un site internet, et je descends vers le bas. Voilà, en scrollant, en scrollant, ça veut dire en allant vers le bas, ou en remontant. Donc, voilà en termes de visuel, d'aspect. Je vais maintenant vous montrer également la petite partie volée du menu, qu'on va plutôt l'appeler même sommaire, qu'on puisse par rapport à un livre. Et ça fonctionne comme un menu internet. Vous allez voir, c'est très très facile. Donc, ici, par exemple, on a l'unité 5. Bien sûr, vous aurez, là où je mets le curseur, l'intégralité des unités, tout ce qu'on peut retrouver vraiment dans le manuel au format papier. Puis, je vais cliquer dedans ensuite, et je vais rentrer dans l'unité. Alors, je vais d'abord parler vraiment de l'interface, avant de rentrer vraiment dans le contenu. Donc, au niveau de l'interface, dans cette partie sommaire, on a Inalt, qui est la première partie, qui est la première page du manuel numérique. Ça reprend quoi ? Ça reprend tous les éléments informatifs qu'on peut avoir dans une double page, une première double page d'unité dans un manuel papier. C'est-à-dire qu'on va retrouver, bien entendu, le titre de l'unité, mais également l'axe culturel, également la problématique en lien avec l'axe. On va retrouver également un petit visuel aussi de cette première double page. Et ensuite, la partie plus documents, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment le titre des activités, avec les types aussi de documents déclencheurs. S'il s'agit d'une vidéo, d'un texte, un document chronographique, audio, etc. Et également, le titre de ces documents déclencheurs. On va retrouver aussi dans la partie outils, tout ce qui est objectifs de communication, objectifs linguistiques. Et enfin, la tâche finale. Voilà. C'est vraiment les premières composantes qui vous permettent de savoir qu'est-ce qu'on va travailler, etc. qui sont aussi disponibles dans le format papier dans cette première page. Donc voilà. Pour faire simple, Einstig par la suite, c'est le premier document. Et ensuite, c'est surtout là où j'aimerais m'arrêter. Comme vous pouvez le voir, on a 2, 3, 4, 5. Ça n'équivaut pas au numéro des pages à l'intérieur du manuel au format papier, mais au numéro des activités. Alors ça, c'est la première différence aussi pour simplifier l'utilisation. Tout l'intérieur de l'unité du manuel numérique est organisé par activités, et non plus par pages. Donc, par exemple, Berlin Air Luft, on est sur la première activité. Ensuite, ici, Berlin Einstig und Magnet, on est sur l'activité 2. Ainsi de suite, 3, Arm Abner Sexy, 4, New Kids Outerfakes, et ainsi de suite, la 5. Et ensuite, sur les activités qui vont permettre de rebrasser le lexique, qu'on peut voir. Les activités qui vont rebrasser la grammaire. Les activités ici, pour le lexique et phonétique, surtout phonétique, qui sont aussi disponibles sur un format papier. French and Schreiben. Et enfin, la tâche finale. Donc, voilà un peu pour l'organisation. Je trouve que c'est très important d'aborder ce point-là, parce qu'on est sur quelque chose de beaucoup plus simple, étant donné que c'est vraiment organisé activité par activité, et non plus par page. Donc, en termes d'interface aussi, on va revenir. Vous avez vu, vous avez des petits boutons aussi ici. D'ailleurs, je vais fermer le sommaire. Comme vous pouvez le voir, on peut l'ouvrir et le fermer. Il permet aussi d'être puissant plein écran. Alors, au niveau de ces petits boutons, c'est très simple. On a l'outil, pardon, la touche 10. Alors, je vais vous montrer en cliquant dessus dessus. Ça permet de faire quoi ? Ça permet en fait de changer la typographie. On passe sur une typographie vraiment adaptée pour les dyslexiques. Voilà, ça s'appelle dyslexic font. C'est l'équivalent d'open dyslexic. En quoi c'est une des meilleures pour les dyslexiques ? Comme vous pouvez le voir, vers le bas, c'est plus épais. Ça permet de créer aussi une ligne. Et donc les lettres, de ne pas intervertir les lettres. Et aussi de ne pas confondre les lettres entre elles. Notamment entre I, L, etc. Ça permet de beaucoup mieux dissocier les lettres. Et donc, il n'y a pas que l'interface qui va bénéficier de cette typographie. Mais également tout ce qui est document textuel. Ça, je voulais vous montrer par rapport à ça. Donc ici, on est sur une activité avec un document textuel. Et comme vous pouvez le voir, le document authentique textuel est également à changer de typographie. Et passer sur la typographie vraiment spécifique pour les dyslexiques. Chose intéressante aussi, si on est en vidéoprojection. Mais également, si on a des élèves dys ou des personnes qui ne voient pas très bien sur tablette. On peut augmenter la taille de la typographie. Voilà. Ça, surtout si vous êtes en vidéoprojection. Souvent, c'est qu'ils ne sont peut-être pas très bien calibrés. En tout cas, ça dépend de chaque établissement. Et même, j'ai envie de dire, de chaque salle. Donc, vous pourrez trouver votre bonheur vraiment avec ce réglage. Pour que les élèves, même ceux qui sont au fond de la classe, puissent bien voir. Étant donné que vous pouvez vraiment zoomer de très nombreuses fois. Et également après, le petit bouton A- réduire cette typographie. Voilà. Ensuite, on a le bouton A tout simple qui permet de revenir à la typographie standard. À la taille de typographie standard, en tout cas. Donc, voilà. Et pour la dyslexie, il suffit de re-clicquer sur le bouton 10. Et on revient sur la typographie standard. Donc, voilà pour un peu les boutons aussi. La nouvelle technologie, en fait, qui est une technologie plus HTML, permet de faire, en fait. Alors, après, j'ai envie de vous montrer aussi. Et là, ça s'adresse plutôt à des personnes qui sont vraiment, qui font une utilisation hybride des manuels. C'est-à-dire que, si vous êtes à la fois vraiment sur du varié entre le manuel numérique et le manuel élève, ou que les élèves ont le format papier, mais que vous, vous êtes en vidéoprojection, etc. Vous n'allez jamais être perdu. Certes, ici, on est vraiment sur un aspect, comme je l'ai dit au tout début, qui change du format papier. Mais, avec cette touche-là, qui s'appelle page, ça nous permet de savoir exactement à chaque fois où on est, dans quelle activité, quelle activité on est en train de faire dans le manuel format papier. Par exemple, si je mets « Instagram », ça vous montre la première page, l'introduction à l'unité. Ensuite, la première page où il y a l'activité. Alors, là aussi, j'ai envie de bien le mettre en avant. D'ailleurs, vous pouvez, en cliquant dessus, le mettre en plein écran. Donc, n'hésitez pas aussi, si vos élèves ont du mal un peu, ils ne pourront jamais vous dire « Ah, je ne comprends pas, je n'ai pas accompli, je n'ai pas pu faire. » Enfin, c'est qu'ils ne le veulent pas. Vous vous mettez en plein écran. Et donc, vous voyez la partie. Donc, on était sur la partie 1. Donc, l'activité Berliner Luft. Et du coup, ils vont bien voir que c'est celle du dessus qui est en train d'être travaillée et pas celle du dessous, car celle du dessous est grisée. Ensuite, avec la petite flèche, ça nous permet de quitter cet aperçu-là. Ça, c'est valable vraiment pour toutes les pages. De la même façon, pour Berliner & Tourist & Magnet, pardon. Ça va concerner toute l'activité sur la double page qui n'est pas grisée. Et ainsi de suite. Vous ne pouvez jamais vous tromper, perdre de vue entre là où j'en suis au format papier et là où j'en suis au format manuel. D'accord ? Voilà. Vous avez à chaque fois un aperçu pour toutes les pages pour savoir où vous en êtes. Hop là. Et une fois qu'on sait bien où on en est, on va bien sûr passer plus au format page entière. Du coup, il suffit de recliquer sur le bouton page et le volet se ferme. Voilà. Voilà. De la même manière que le manuel, que le sommaire, pardon. Notamment ici, je vais changer de sommaire. Pour vous dire aussi qu'à l'intérieur de chaque activité, ça a été ordonné pour que, pédagogiquement parlant, tout arrive au bon endroit, au bon moment. Voilà. Dans ce sens aussi, ça va être beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple à utiliser. Par exemple, ici, première activité, par l'univers Luft, on est sur une consigne qui nous demande de regarder la vidéo. Et ensuite, on a une question par rapport à cette vidéo. Bien sûr, on est sur la compréhension orale. Et du coup, on va d'abord retrouver en dessous de la consigne, regarder la vidéo, la vidéo en tant que telle. Et ensuite, la question, le blog pour y répondre en dessous. Voilà. De la même manière, surtout dans Fantastiche Lycée, nous avons un cahier d'entraînement. Voilà, une sorte de cahier d'activité. Toutes les activités du cahier d'entraînement qui sont en lien avec cette activité-là, on va les retrouver par la suite. Vous voyez ? Là, j'ai fait l'activité au niveau du livre. Et ensuite, j'ai une activité d'entraînement, qui fait partie du cahier d'entraînement, ça peut être bien son nom, pour retravailler, pour systématiser un peu plus. Voilà. Et elle se retrouve vraiment au bon endroit, juste en dessous. Voilà. Donc vraiment, le but, c'est que pédagogiquement parlant, il y ait une logique et que tout tombe au bon moment. Ça va vous faciliter, vous en tant que professeur, mais également, ça va faciliter l'élève. Voilà. On ne pourra jamais être perdu. Je reviens au niveau de mon sommaire pour changer un peu d'activité. Je vais notamment vous montrer la même chose. Donc, l'activité 2, 3, 4, 5. On est sur le même principe, tout tombe au bon endroit, etc. Je passe également. Et voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Donc, dans Fantasie Schissé, on a une grammaire. D'ailleurs, une grammaire qui est très visuelle. Voilà. Voilà. Vraiment, on va prendre des couleurs, déjà, en termes de maquettes. Mais également, passer par de nombreux tableaux pour rendre beaucoup plus compréhensible. Vraiment rompre avec le cliché qu'on peut avoir. Comme quoi, l'allemand est une langue difficile à apprendre, etc. Et aussi, c'est un peu le cliché que les confrères d'autres matières peuvent avoir. Les gens, de manière générale, et aussi, du coup, nos élèves. Voilà. Je vais vous montrer quoi ? Pourquoi je voulais vous montrer ça ? Tout simplement parce que vous voyez, ici, on a la grammaire visuelle qui va tomber au bon moment dans l'unité. C'est-à-dire que dans cette unité, je travaille notamment les compléments de lieu. Ça va, du coup, être inclus dans cette unité-là. Tandis que dans le manuel en format papier, je vais vous le montrer un peu, nous avons une sorte, la grammaire visuelle va se retrouver à la toute fin. Alors, bien sûr, il y a des liens, des pages de renvoi dans les pages de leçons en format papier. Mais, voilà, le manuel numérique pour y venir, c'est penser pour qu'il y ait vraiment cette logique pédagogique, que tout arrive au bon endroit. Le but aussi, c'est de simplifier l'utilisation pour ceux qui ne sont pas habitués à utiliser des manuels numériques, mais également pour que les élèves puissent vraiment voir tout leur arrive au bon endroit, au bon moment surtout. Donc, voilà pour la partie structure dans le sens où, comment va s'organiser chaque activité dedans par rapport au manuel numérique. Au manuel papier, pardon. Donc, là où je vais revenir aussi maintenant, c'est un peu pour vous montrer combien il est facile, combien sont accessibles, on va dire, les documents déclencheurs des activités. Je veux dire par là que nous avons, par exemple, si nous vidéoprojetons, par exemple, voilà, je suis sur la première activité, Einstein, c'est un document iconographique qui regroupe plusieurs photos. Tout simplement, je vais cliquer dessus et ça va me mettre en plein écran. Pour tout ce qui est document iconographique, ça va fonctionner comme ça, tout simplement. Une vidéo, comment ça, comment je vais le lancer ? Tout simplement, déjà, elle arrive au bon endroit, comme on a pu le voir tout à l'heure, mais aussi simple que ça, je vais appuyer sur le bouton play, je vais mettre en plein écran. Donc voilà, et régler le son ensuite, par la suite. Alors, vous, vous n'avez pas le son et c'est normal parce que la sortie son est reliée à mon micro et c'est pour que vous puissiez m'entendre moi, tout simplement. Donc voilà pour tout ce qui est document audio, oui, vidéo iconographique. Et les documents audio fonctionnent de la même manière. Je prends le derrière dans la partie « Renspression Schreiben » qui contient des documents audio. Je clique sur le bouton play tout simplement et on va entendre la piste audio. Aussi simple que ça. Alors, autre partie maintenant, je vais vous montrer en quoi est-ce interactif en fait, tout simplement. Parce que toutes les activités sont interactives, ça veut dire qu'elles sont, on peut les faire via le device. Donc device, ça traduit tous les outils numériques, soit l'ordinateur, soit la tablette etc. Donc soit les élèves sont sur tablette, ils peuvent le faire directement sur la tablette. Mais également, si vous êtes seulement en vidéoprojection, vous pouvez également faire venir un des élèves au tableau et il le fait devant tout le monde en vidéoprojection. Ou pour une correction par exemple. Donc première dynamique. Ici notamment, je reviens sur Berliner Luft. Donc on va voir d'abord la vidéo ensuite. On a des questions en lien par rapport à la compréhension. Voilà, j'ai fait une petite phrase cliché. Mais bon, c'est pour juste vous montrer les fonctionnalités. Là je ne vais pas rentrer dans le détail des dynamiques des activités en tant que telles. Et pour ça, vous pouvez retrouver, si vous n'avez pas encore reçu les spécimens, en version intégrale effectable, l'intégralité du manuel au format papier via le site également www.fantastichelyc.emdl.fr. Bon, pour revenir à nos moutons. Donc ici, on est sur une question ouverte en fait. Du coup, c'est pour ça qu'on a ce grand encart de texte où à l'intérieur l'élève peut taper avec un clavier vraiment sa propre réponse. On a l'outil également pour mettre en gras, pour mettre en italique, pour surligner, etc. Je clique à chaque fois, ça enlève tout ça. On va également mettre l'indice ou l'exposant. Et surtout, si on veut ordonner nos idées, on a une numérotation ou bien tout simplement des petites puces. Voilà, de manière générale. Voilà, je fais l'activité entière. Et ensuite, je vais pouvoir l'exporter. Donc, vous voyez, je clique sur le bouton exporter. Ça me met de rentrer le nom. Donc, on donne au fichier le nom que l'on veut, bien entendu. Ensuite, on peut l'exporter sur deux formats PDF ou RTF. Voilà. Alors, nous, sur EspaceLang, c'est une plateforme que nous avons, qui prend en charge également la gestion de classe à distance. C'est-à-dire qu'à travers cette fonction-là, vous allez retrouver une petite onglée qui s'appelle carnet de bord. Et à travers le carnet de bord, vous allez pouvoir suivre vos apprenants, ce qu'ils ont fait. Et du coup, vous pouvez l'exporter, le transmettre au professeur via ce biais-là. Bien entendu, ça reste du PDF ou RTF qui est téléchargé, c'est-à-dire que si vous avez d'autres habitudes, par exemple, passer par des drives, des Padlets ou même l'ENT, etc., bien sûr, c'est facile. C'est juste après un PDF à transmettre ou même si vous voulez que l'élève vous le rende en format PDF, enfin, pardon, en version imprimée en présentiel pour le prochain cours. C'est tout à fait possible, vu que c'est du PDF qui était chargé. Après, l'élève clique sur imprimer et il peut très bien faire ça également. Donc, voilà un peu pour cette partie-là qu'on a les questions ouvertes. Je vais vous montrer aussi notre type d'interaction, entre guillemets, par exemple, sur l'activité 2 par l'interested magnet. Donc ici, on est sur une dynamique d'activité qui permet de le rendre autocorrectif. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de changement. Toutes les consignes sont les mêmes. Enfin, le contenu éditorial, vraiment, est le même entre le manuel numérique et le format papier. Voilà, quelque chose soit quand même clair au cas où. Donc voici, pour en revenir, on est sur une première activité où on doit lire le texte. Pardon. Et ensuite, vraiment, surligner les mots en lien, par exemple, ici avec la culture, etc. On a un code couleur pour chaque section. Alors, je fais bien entendu exprès de mal répondre, juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, une fois que l'élève aura terminé, il va cliquer sur valider. Il va dire oui, 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 je vais envoyer mes réponses. Et donc, dans un premier temps, il va seulement voir ce qui est juste et ce qui est faux. Voilà. Vous voyez, par exemple, j'en ai un de juste et j'en ai un de faux. Mais il ne va pas avoir accès aux solutions. L'élève doit refaire une activité une deuxième fois pour pouvoir voir apparaître ce bouton qui est là, voir les réponses et ainsi voir les réponses. D'ailleurs, sur la fonction carnet de bord qu'il y a sur espace-langue, notre plateforme et outils de gestion de classe à distance, le professeur va voir les résultats des deux premières fois au niveau de cette activité. L'élève aura fait. Voilà. Ensuite, il ne va pas voir les autres résultats parce qu'une fois que l'élève a eu accès aux réponses, c'est moins important. Donc voilà, on a ces dynamiques-là, donc soit autocorrectives, soit qu'on se met sur des questions ouvertes, on peut exporter. Je vous fais un petit aperçu aussi, tout ce qu'on peut avoir. Et également, dans la partie, on va prendre un autre exemple. Voilà. Dans la partie de la prochaine Schreiben et aussi dans d'autres activités, dans des activités de leçon, bien sûr. Dès qu'on va faire la production orale, on a cet outil-là de production orale. Donc tout simplement, il suffit qu'il y ait un micro dans l'ordinateur ou dans n'importe quelle tablette à l'heure actuelle. Toutes les tablettes contiennent des micros, bien entendu. On va cliquer sur enregistrer. L'élève va pouvoir d'abord s'écouter, etc. Et ensuite, il va pouvoir le valider et l'exporter, l'envoyer au professeur. Voilà. Le petit bouton exporter ici. C'est le même principe que pour le PDF. C'est le même encadré. Moi, je ne le fais pas parce que je suis relié au micro. Et du coup, la sortie son est déjà prise, en quelque sorte. Et voilà. Et c'est du format 1P3. On peut l'envoyer via notre outil carnet de bord, n'importe quel moment. De toute façon, demain au jour, tous les ordinateurs, toute la baisse ont de quoi lire du format 1P3. C'est très facile. On aurait pu avoir les élèves qui vous donnent par différents biais. Voir des clés USB avec des formats, etc. Parfois, on ne peut pas les lire, etc. Ça rassemble tout ça et ça facilite grandement le travail pour corriger la production orale. Voilà. En termes aussi de fonctionnalités, on va retrouver également toutes les parties en lien avec, où on propose des fiches PDF à télécharger sur le manuel papier. Si vous avez tout. Par exemple ici, on a une fiche de méthodologie par rapport à la tâche finale. On va cliquer dessus, ça va la télécharger. Voilà. Vous voyez, ça c'est mis ici. Voilà. C'est le format PDF qui est téléchargé. Je reviens ici. On a également mis la partie méthodologie. On l'a insérée aussi dans le format manuel numérique. Si jamais on ne veut pas passer par la feuille de papier PDF téléchargée. Et également, la grille d'auto-évaluation ou d'auto-évaluation de la tâche finale, qui est de la même manière disponible au format téléchargeable. Donc voilà pour les fonctionnalités. Donc bien comprendre qu'on va tout retrouver. Notamment ici, la fiche d'entraînement lexical par rapport au mind map, enfin pardon, carte mentale qu'on va retrouver au format papier. On va également pouvoir télécharger cette fiche-là. Et également le faire en format numérique aussi. Les deux sont possibles. Donc voilà pour tout ce qui est fonctionnalités. Je vais juste terminer deux mots. Et ça, ça va plus être en lien avec les ATI ou ceux qui sont chargés du numérique chez vous. On travaille pour le développement massif. Le développement massif, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, au tout début de l'année, lorsque votre ATI ou votre responsable du parc informatique, tout simplement, doit déployer tous les manuels numériques dans tout lycée, ça va être facile de le faire. Voilà. Parce que c'est une nouvelle technologie qui prend en charge ça. Donc c'est simplifié en tout cas pour lui. Il y a aussi une deuxième technologie qui est en avant, qui est le One Click. Ça prend bien son nom. Ça veut dire quoi le One Click ? Ça veut dire que lorsque vous serez soit sur votre ornata ou tablette, en un seul clic, vous allez pouvoir ouvrir votre manuel numérique. Donc c'est soit via, par exemple, sur l'ENT, on cliquerait sur l'icône de votre ENT, et le manuel pourra s'ouvrir très rapidement. Ou sinon sur l'icône KNE, qui est le classe numérique de l'éducation, qui est notre distributeur d'ailleurs de tout ce qui est numérique. Vous pouvez cliquer dessus et voilà. Et en seul clic, ça ouvre le manuel numérique. Aussi simple que ça. Donc maintenant, on va passer à la phase question. Tout simplement. Alors, il y en a eu pas mal apparemment. Hop là. Pour la phase question, je vais revenir en phase cam. Hop là. Voilà. Donc phase cam. À quel moment et où sera le webinar disponible en ligne pour consultation ultérieure ? Donc en effet, il y a un replay qui est disponible. Il sera disponible dans deux endroits différents. Il sera disponible tout d'abord sur notre page Facebook, bien entendu. Et également sur notre plateforme pédagogique qui s'appelle Espace Langue. Voilà. Donc première question. Par quel biais je peux avoir accès au manuel numérique ? Alors ça, c'est une très bonne question également. Il y a plusieurs biais pour avoir accès au manuel numérique. Donc on aura tout d'abord Espace Langue qui est la plateforme pédagogique. Donc on aura accès de manière online. Ça veut dire avec connexion internet. Mais pas que. Parce qu'Espace Langue, c'est aussi une application, un logiciel qui se télécharge. Donc soit sur ordinateur, en mac ou en tout type de tablette. Et une fois que vous avez téléchargé cette application et inséré à l'intérieur le manuel numérique, vous pouvez utiliser le manuel numérique sans connexion internet. Une fois qu'il y aura, d'ailleurs, cette version offline sur notre application Espace Langue, vous permettra de faire jusqu'à deux copies de sauvegarde sur clé USB. D'accord ? Bon. Et voilà. Et également, l'autre biais qui vous permet d'avoir accès au manuel numérique, ça sera via votre ENT. Tout simplement. Et c'est installable sur ENT, donc sur le réseau interne du lycée. Donc voilà tous les biais. Petite chose aussi que je mettrai en avant par rapport à ça, c'est par rapport à l'outil de gestion de classe à distance. Si vous le faites via l'application, au bout d'un moment, il faudra qu'il y ait une connexion, bien sûr, pour qu'il y ait une synchronisation entre ce qu'on fait les élèves et que ça puisse vous être envoyé dans l'outil de gestion de travail. Voilà, tout simplement. Sans synchronisation, vous ne pourrez pas avoir accès à ça. Ça, c'est forcément, sans internet, sans synchronisation, on ne peut pas faire de la gestion de classe à distance. Donc, qu'est-ce que vous offrez si nous équipons nos classes de vos manuels numériques ? Alors, on offre plusieurs choses en effet. Donc, je vais commencer pour ceux qui sont sur du 100% numérique. Donc, si vous... Alors déjà, toutes les 20 licences élèves achetées, on en offre une. Donc, si vous en achetez 20, ça en fait 21. Si vous en achetez 40, ça en fait 42, etc. Ensuite, également, dès que vous faites adopter. Donc, adopter, ça veut dire quoi ? Ça veut dire faire équiper les classes en fait, tout simplement. Dès que vous adoptez avec des licences élèves de 1 an, on offre, pour chaque enseignant concerné, une licence enseignant à 1 an. Si vous les équipez de licence élèves 5 ans, on offre la licence numérique enseignant valable 5 ans. Pour chaque professeur concerné, bien entendu. Voilà. Et aussi, pour qu'il y ait un petit stock de réserves dans votre lycée de manière générale. Par exemple, si vous achetez, je ne sais pas, l'image ou non, 100 licences élèves fantastiques lycée seconde. On va offrir 25 manuels papier. Donc, un cinquième à chaque fois qui est offert en format papier. Le but, en fait, c'est que vous puissiez avoir à chaque fois un tout petit peu, un petit bloc en tout cas, pour dépanner dans votre établissement de manuel format papier. Pour tout ce qui est adoptant, on offre également tout ce qui est audio et vidéo. Et ça contient également des packs de fiches en format PDF. Car c'est au format clé USB. Vous vous rappelez, auparavant, on avait vraiment un pack de CD-DVD. C'était au format vraiment CD. Tout ce qui était audio et vidéo. Enfin, audio classe et vidéo. Voilà. Maintenant, c'est le même principe, sauf que c'est au format clé USB. Et à l'intérieur, du coup, vu que c'est format clé USB, on pouvait mettre les fiches PDF. Et donc ça, ça sert de backup tout adoptant, que ce soit format papier ou 100% numérique. C'en est une par niveau et par établissement. Le but, c'est que vous ayez toujours un peu un backup. Mais de toute façon, tout le contenu qu'il y a dans cette USB, vous, vous y avez accès via le manuel numérique. Et le manuel numérique, on peut dire. Et qu'il y a l'option et est offert à tous les enseignants qui sont concernés. Voilà. Donc, ceux qui ne sont pas au 100% numérique, qui achètent le format papier. On va offrir autant, bon déjà, des licences enseignants valables 5 ans. Chaque professeur concerné. Licences numériques enseignants valables 5 ans. Et également, si vous achetez le format papier, la première année, on va offrir les licences numériques élèves valables 1 an. Donc, autant que de manuels papier achetés. Je résume. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, vous achetez 100 manuels de format papier de Fantastiche seconde. On vous offre 100 licences élèves fantastiches allemandes. Voilà. Simple que ça. De toute façon, n'hésitez pas. On va recommuniquer dessus. Vous pouvez nous envoyer des petits mails. Mais sur notre site internet, sur le site du KNE également. Vous pourrez retrouver vraiment où on a tous nos offres. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors. Melody également qui nous demande. Est-ce que la version numérique sera disponible hors connexion. dans le cas de l'utilisation de la tablette, par exemple ? Oui. Bon, mais du coup, j'ai un peu déjà répondu. Mais je vais reprendre. Donc, en version offline, vous avez plusieurs biais. Vous avez soit par l'application. Donc. Et notamment dans les tablettes, vous l'aurez soit via cette application-là. Soit via ENT. Parce que ce n'est pas connecté au réseau d'internet. ENT permet d'intégrer au réseau de l'établissement. Donc voilà. C'est ces deux biais-là. Et puis aussi, via l'application. C'est plus pour l'ordinateur, par contre. Mais via l'application offline, du coup, espace-temps. Vous pouvez faire jusqu'à deux copies ouvertes sur clé USB. Ok. Alors. J'ai répondu. Autre question. Annick Bassier. Votre lycée a adopté Team Dutch Noy en septembre 2018. Très bon changement. Est-ce qu'il y aura aussi un manuel numérique et pas seulement la version papier numérisée ? Alors. Team Dutch Noy existe déjà au format numérique. Bien sûr. Là, on est sur une nouvelle technologie qui va concerner les nouvelles collections de lycées par rapport à cette réforme-là. Mais il existe quand même l'ancienne version des manuels numériques pour toute la collection des Team Dutch Noy. Première. Première. Terminale. Il existe un format numérique. Ah. Pardon. J'ai mal lu la question. C'est qu'il était dit. Il y aura aussi une manuels numériques et pas seulement la version papier numérisé. Oui. Ce que vous appelez l'ancienne génération, du coup, le papier numérisé. Non, non. Là. Alors. Pour l'instant, en tout cas. Car aussi, mine de rien, la réforme. Il y a eu quand même pas mal de changements, notamment au niveau des axes. Du coup, on est vraiment sur des nouveaux manuels pour répondre vraiment aux attentes de ces nouveaux programmes. Du coup, c'est vraiment priorité à ça. Et en l'occurrence, en tout cas pour l'instant, c'est vraiment les nouvelles collections lycées qui auront cette technologie-là. Alors, nouvelle question. C'est bien. Vous avez été nombreux à commenter. C'est pas chouette. Que peut-on tester comme chapitre, axe et activité sur la version d'essai ou démonstration en ligne ou sur l'appli ? Alors. Sur Calameo, vous avez la version intégrale feuilletable de nos manuels de Fantastiche Lycée, que ce soit la Fantastiche Lycée seconde ou Fantastiche Lycée première. Après, pour consulter le manuel numérique, là, pour l'instant, c'est la version bêta qui concerne seulement l'unité 5. Donc celle que j'ai montré. Donc celle que j'ai montré. Donc celle-ci qui s'appelle Berlin-Daville-Ich-Hinn. qui s'intègre avec l'axe, le village, le quartier, la Lille, et dont la première étiquée, Berlin-Daville-Hauptstadt. Voilà. Donc pour l'instant, en version numérique, c'est seulement celle-là. Vous avez également une version feuilletable de l'unité modèle du livre du professeur aussi. Moi, je vous recommande de tester, d'aller sur www.fantasychic.mdl.fr, de tester tout ça. Vous pouvez retourner vous habituer, prendre en main vraiment cette nouvelle version du manuel numérique. Vous verrez, c'est très facile. Si vous avez réussi, si vous arrivez à naviguer sur Internet de manière générale, vous arriverez à très rapidement apprivoiser cette nouvelle technologie. C'est aussi simple que ça. Voilà, on a un peu débordé sur le timing. J'ai terminé avec la toute dernière question. À quel moment le livre du professeur sera disponible pour le manuel de seconde et pour celui de première ? Alors, il y a déjà une unité modèle en ligne. Il faut savoir que, autant pour les professeurs auteurs et pour les éditeurs, ça a été un peu une course contre la montre cette année pour faire de bons ouvrages en plus. Et du coup, on passe d'abord par la phase création du manuel et ensuite, on passe au manuel du livre du professeur. De manière générale, de toute façon, cet été, vous aurez de quoi travailler. Car, on verra comment ça se passe, mais souvent, l'attente que chaque auteur termine son unité, son chapitre, et généralement, on mettait ça avant sur Espaceland. Dès qu'il y en avait une de terminée, on le mettait en ligne. Alors, les années précédentes, on a eu pas mal de retours de professeurs en disant, mais moi, je veux commencer par la première, etc. Sauf que ce n'était pas forcément celle-ci. L'auteur qui s'occupait de la première n'avait pas forcément terminé, tandis que notre professeur auteur qui s'occupait de celle de l'IT6, par exemple, du professeur, avait déjà terminé, etc. Donc, on va voir comment on va faire tout ça. Mais en tout cas, on va vous le mettre. Et bien sûr, cet été, vous aurez vraiment de quoi pouvoir préparer tous vos cours dès le début d'été. Et également, de toute façon, vous avez ou vous allez recevoir aussi l'échantillon une unité modèle du professeur. Et ça, c'est déjà consultable aussi. Ça vous permet aussi de voir et même de la tester cette année notamment. Si c'est encore possible pour vous. N'hésitez pas à tester tout ça. Enfin, je vous le dis, c'est vraiment sur www.fantastiche.cl.mdl.fr, vous avez tout pour tester. Et voilà. Donc, ne pas hésiter au questionnaire de satisfaction qu'on vous a mis en lien, bien entendu. Si vous avez des questions, on est à votre écoute. Il n'y a pas de problème vis-à-vis de ça. On est vraiment à votre écoute. On va répondre à tout cela. S'il y a eu encore des commentaires où je n'ai pas pu répondre, je vous prendrai le temps de répondre par la suite à la fin du live. Donc, voilà. Et puis, le replay aussi, de manière générale, le réunion. Il y a toujours des replays qui sont disponibles sur Facebook, mais également sur notre plateforme Espacelang. Je vous invite aussi à prendre connaissance d'Espacelang. Déjà, vous commencez à vous connecter, à vous créer un compte gratuit. Pour l'instant, ce sera votre future plateforme pédagogique dans tous les cas. Je vous remercie. Je vous dis très bonne fin de journée à tous. Très bonne fin de semaine, même. Et à très bientôt pour un prochain live des professeurs. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501